Merci beaucoup. Je pense dire au nom de la commission académique qui a été réunie ce matin tout le plaisir que nous avons à vous accueillir, vos nouveaux membres, une nouvelle source de vitalité pour notre compagnie. Et nous comptons sur vous pour participer à notre vie qui est collective et extrêmement active. Voilà, donc vous êtes 26 aujourd'hui à arriver dans nos murs. Nous vous connaissons bien sûr section par section. Nous avons construit vos dossiers. Et aujourd'hui, c'est la journée de l'accueil, de la fête quelque part. Vous avez envoyé des petites vidéos pour vous présenter. Donc nous allons les regarder attentivement pour mieux vous connaître entre ces différentes sections. Et je voulais vous dire avant tout, et bien sûr vous témoignez de notre plaisir à vous accueillir, mais vous dire que vous n'êtes pas simplement accueilli par la commission académique. Mais aussi par tous ces membres qui nous entourent. Nous ne vivons pas une période de fantômes. Néanmoins, quand nous sommes dans cette salle, nous ne pouvons pas ne pas évoquer sur les murs la présence de personnalités qui ont marqué l'histoire des idées, l'histoire des sciences d'abord, mais l'histoire de l'agriculture. Je pense, je cite l'abbé Grégoire, Chaptal, Parmentier, Candol, Boussingot, Jussieu, Pasteur, Chevreul, Buffon. Je les cite dans le désordre, mais vous aurez le temps désormais de, et vous connaissez déjà pour certains, cette pièce qui se prolonge dans les escaliers et dans la bibliothèque là-haut, qui témoigne de leur production. Et nous sommes tous héritiers de cette histoire. Et je le dis vraiment parce que la science est historique dans sa démarche. Je ne le dis pas pour faire plaisir à mes amis historiens de nos sections, mais elle l'est par définition. Et donc nous procédons tous de ce mouvement. Et il faut nous en souvenir. Et ici, nous nous en souvenons. Voilà. Donc je vais tout de suite vous passer la parole à la vidéo. Et Christine va faire démarrer le montage. Alors donc les diplômes que nous vous remettrons, le bureau, seront remis après cette projection d'image. Merci d'avoir envoyé vos vidéos. Pour ceux qui n'ont pas pu ou n'ont pas eu le temps de le faire, je vous informe qu'il y aura une troisième vidéo, une session de rattrapage. Merci. Alain, bonjour. J'ai 67 ans. Je suis marié à une ancienne professeure de droit de l'Université de Pékin, Yunfeng Zhao. Nous avons sept enfants et huit petits-enfants. J'ai commencé ma carrière après une double formation de biologie, de gestion et de marketing à l'Amsol. Ensuite, j'ai dirigé une union de coopératives, le club de sélection du tournesol, pendant quelques années, avant que cette structure mono-espèce soit réintégrée dans Verneuil-Semence. J'y ai alors travaillé sur le blé, l'orge, le maïs. Ensuite, j'ai rejoint une société de biotechnologie de service, AgroGène, basée en Seine-et-Marne, qui a été la première société de service en haplodiploïdisation et en marquage moléculaire. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Limagrin en 1988, où j'ai d'abord travaillé, internationalisé les programmes de recherche en grande culture. Et ensuite, de 2001 à 2014, j'étais un responsable en Chine de tout ce qui concernait la recherche, la production et la commercialisation. Là, j'ai eu des programmes de sélection en riz hybride, en blé, en maïs, et aussi sur diverses potagères et plantes médicinales. Enfin, de 2014 à 2017, j'ai eu un dernier poste chez Limagrin, où je m'occupais de l'intelligence économique sur tous les marchés suivis par le groupe, et également de faire des propositions d'acquisition ou de désinvestissement. Depuis 2017, j'ai créé une société de consultants, Bon Genre et Associés, où avec d'autres anciens cadres seniors, je travaille maintenant pour diverses sociétés du monde agricole et de l'agroalimentaire ou de l'agroindustrie. Je tiens un blog, Les Chroniques du Végétal. Depuis 1986, j'ai publié ou copublié une vingtaine de livres, le World Wheat Book, qui est une monographie en trois volumes sur le blé, et également L'homme et le grain, un livre co-écrit avec mon ami Benoît Vermander. Plus globalement, je me considère comme un homme de réseau. Une de mes spécialités est la mise au point de partenariats publics-privés au niveau international. J'espère apporter une certaine ouverture au niveau international à vos travaux, pouvoir écrire ou co-écrire avec vous, et puis participer à des débats d'intérêts sociétaux importants. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Christian Duprat, je suis savoyard d'origine installé à Montpellier. Je suis chercheur à l'Institut National de la Recherche Agronomique, où je me suis occupé de silvopastoralisme, d'agroforesterie et d'agrivoltaïsme. Je suis agronome de formation à l'Institut National Agronomique Paris-Grignon, avec une spécialisation d'ingénieur du génie rural et des eaux et forêts. Ma thèse de doctorat portait sur l'impact des pluies acides sur les écosystèmes forestiers, avec une comparaison de bassins versants représentatifs de différentes végétations sur le mont Lozère. Je suis ensuite rentré à l'INRA, où j'ai développé des projets de recherche en silvopastoralisme. J'ai notamment breveté des protections individuelles d'arbres à effet de serre, qui permettent de planter des arbres en maintenant le pâturage par des animaux. Ensuite, j'ai développé des travaux en agroforesterie, en installant de nombreux sites expérimentaux, dont celui de Restain-Clier, dans les ronds, que vous pouvez apercevoir derrière moi, et qui est aujourd'hui le site de référence européen en agroforesterie tempérée, le mieux suivi sur une longue période. J'ai fondé en 2009 l'Association française d'agroforesterie, puis en 2012 la Fédération européenne d'agroforesterie, et enfin en 2019 l'Association mondiale de l'agroforesterie, dont j'ai été le premier président. Je suis actuellement le rédacteur en chef de la revue scientifique de référence en agroforesterie, qui s'appelle Agroforestry Systems. En parallèle, je mène depuis 15 ans des recherches en agrivoltaïsme, cette association entre la production agricole et la production d'énergie électrique. J'ai créé en 2011 ce terme d'agrivoltaïsme pour désigner ces nouveaux systèmes dont nous avons pu montrer la grande efficacité. Depuis 2020, j'organise chaque année les congrès mondiaux sur l'agrivoltaïsme. J'ai également une expérience d'élu, conseiller municipal à Montpellier, conseiller général du canton du Pic-Saint-Loup dans l'Hérault, conseiller régional de la région Occitanie, ce qui m'a permis de me frotter aux exigences et aux difficultés de la vie publique. Je suis passionné depuis toujours par la nature, la montagne, la botanique, et très heureux d'avoir pu contribuer à mettre au point des solutions agroécologiques pour faire évoluer nos pratiques agricoles et forestières. Je serai très heureux de partager mon expérience au sein de l'Académie d'agriculture que je rejoins aujourd'hui en tant que membre correspondant, je remercie chaleureusement les membres de la section Forêt qui m'ont fait confiance en m'élisant à leur côté. Bonjour, je m'appelle Alain Carcentine, je suis économiste au CIRAD depuis 1992, je suis docteur en sciences sociales depuis 1987, j'ai passé ma thèse sur les terres collectives au Maroc en 1987 avec un doctorat obtenu à Paris 1, j'ai eu une habilitation à diriger les recherches en sciences économiques obtenues en 2003 et j'ai été longtemps membre du comité scientifique et technique du Fonds français pour l'environnement mondial, le FFEM, et je suis également membre du comité scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme, la FNH, depuis 2008. Alors, pour résumer ma carrière, j'ai commencé donc à travailler au Maroc au départ pour réaliser ma thèse à l'Institut agronomique à Seine II de Rabat, et ensuite, à la fin des années 80, en 1988, j'ai passé deux ans au PNUD au Cameroun, Programme des Nations Unies pour le Développement, où là, je supervisais les projets agricoles et forestiers qui étaient financés par le PNUD. Cela a été ma première expérience en Afrique subsaharienne, et c'est quelque chose qui sera déterminant pour la suite, puisque l'essentiel de ma carrière va ensuite se dérouler dans les pays tropicaux, et notamment en Afrique. En 1990, donc, retour du Cameroun, je rejoins l'Institut de gestion et d'économie rurale, l'IGER, à Paris, pour deux ans. Puis, en 1992, je rejoins le CIRAD, je rejoins le CIRAD comme économiste spécialiste du foncier africain. Et en 1993, le département forêt du CIRAD me propose de le rejoindre pour développer des recherches en économie des forêts tropicales et sur le marché des bois tropicaux. Et donc, à partir de ce moment-là, avec mes collègues forestiers qui vont pratiquement tout m'apprendre sur les forêts et sur la gestion durable des forêts, je vais travailler sur me familiariser avec des contextes et des pays nouveaux, notamment l'Indonésie. Là, je vais pouvoir malheureusement assister à la destruction des massifs forestiers liés à une exploitation incontrôlée du bois et à des surcapacités de transformation qui vont ouvrir la voie ensuite, non seulement à des grands incendies, mais également à la conversion massive de ces forêts dégradées pour l'importation de palmiers à ville. Ma carrière, elle a toujours combiné recherche appliquée et expertise pour l'action publique. À la fin des années 80, je vais notamment m'intéresser plus particulièrement aux politiques forestières tropicales et je vais entamer une longue collaboration avec la Banque mondiale en expertise et en recherche sur la gouvernance des forêts et sur la fiscalité forestière. Alors, cela va me conduire à superviser plusieurs études dans différents pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest avec des équipes plurinationales et multidisciplinaires tout au long des années 2000, de publier plusieurs articles sur le potentiel de la fiscalité forestière et de la fiscalité incitative écologique en général pour lutter contre la déforestation. Ce sont des travaux que j'ai poursuivis récemment avec des études sur la fiscalité du cacao, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Au début des années 2000, vont apparaître les premiers mécanismes de compensation carbone avec la tentative d'un marché international du carbone lié au protocole de Kyoto à la fin des années 90, début des années 2000. Et un peu plus tard, le mécanisme REDD+, mécanisme qui vise à rémunérer les pays qui réduisent leur déforestation vont être des éléments tout à fait déterminants pour les recherches en économie forestière et sur la forêt tropicale. Et à ce moment-là, ce sont des thématiques qui vont prendre une très grande importance dans ma recherche et dans mes travaux. Je vais travailler sur ces questions avec mes doctorants, notamment, beaucoup d'études, beaucoup d'expertise. Plus récemment, j'ai participé au débat français et européen sur la déforestation importée, avec des propositions pour améliorer le dispositif qui est actuellement discuté par l'Union européenne, à travers, dans mes propositions, le recours à des certifications indépendantes et à une modulation des droits de douane européens pour pouvoir distinguer déforestation légale et déforestation illégale. Alors, en résumé, je pense être en mesure d'enrichir la réflexion de l'Académie et notamment de la section forêt et bois sur la géopolitique et la dimension internationale des questions forestières, ainsi que de partager mes connaissances sur les nouveaux instruments économiques environnementaux comme les marchés carbone, les paiements pour services environnementaux, les futurs crédits biodiversité qui intéressent les forêts du Sud comme les forêts du Nord. Je vous remercie pour votre attention. Chers confrères et chers consoeurs, bonjour. Je m'appelle René Beaumont, j'ai 60 ans, je suis directeur de recherche à INRAE et donc nouveau membre correspondant de l'Académie d'Agriculture dans la section élevage. Je suis ingénieur agronome de l'Institut National Agronomie de Paris-Grignon et j'ai fait toute ma carrière professionnelle à INRAE sur le site de T près de Clermont-Ferrand. J'ai d'abord travaillé sur l'ingestion de fourrage puis j'ai dirigé une équipe de recherche sur l'utilisation de la prairie pâturée et des fourrages par les herbivores dans les systèmes d'élevage herbagé. Attaché à ce que mes travaux de recherche trouvent des applications, j'ai coordonné la rénovation des tables de la valeur des aliments pour les ruminants en 2007 et 2018. À partir des années 2010, je me suis engagé dans la direction de consortium plus large en recherche, en recherche-développement et dans le transfert de connaissances. Ainsi, depuis 2012, je suis éditeur en chef de la revue de transfert INRAE Productions Animales. En 2010, j'ai construit avec Jean-Louis Perrault le groupement d'intérêts scientifiques qui s'appelle Avenir Élevage et dont j'assure la direction aujourd'hui, qui rassemble la recherche, la formation et les professionnels pour construire une vision commune de l'avenir de l'élevage. Depuis 2018, je coordonne le consortium européen Smart Cow qui réunit les grandes infrastructures de recherche sur les bovins pour améliorer la qualité de la recherche et stimuler les collaborations. Je vois mon engagement au sein de l'Académie d'Agriculture comme un prolongement naturel de mes activités à INRAE. Je suis convaincu que l'élevage et les produits animaux sont indispensables à des systèmes agricoles et alimentaires durables pour assurer les équilibres agronomiques et une alimentation équilibrée. Je me propose de participer aux réflexions et aux travaux de l'Académie sur la place et le rôle de l'élevage pour construire ces systèmes agricoles et alimentaires durables autour notamment des grands défis posés à l'élevage, une meilleure intégration avec les productions végétales pour réduire l'impact sur l'environnement et s'adapter aux changements climatiques, une meilleure attractivité, une meilleure acceptabilité par la société. Aujourd'hui où je rejoins l'Académie d'Agriculture, j'ai une pensée pour deux grands académiens disparus. Robert Jarich qui avait défini mon sujet de recherche et Daniel Sauvent qui m'a formé à l'Agro et qui a été à l'origine de mon orientation vers la nutrition animale. J'exprime tous mes remerciements à Claude Allot et à l'ensemble de la section élevage qui ont accueilli ma candidature très positivement. Enfin, j'aurai un mot pour ma famille et mes proches, en particulier pour mon épouse, responsable du service conseil élevage laitier dans le Puy-de-Dôme et qui me permet de toujours garder le contact avec les réalités de l'élevage et de ce que vivent les éleveurs. A bientôt ! Bonjour, je suis Anne-Charlotte Béthès et je suis très honorée d'intégrer la section élevage de l'Académie comme membre correspondante. Je suis diplômée d'AgroParisTech en des temps anciens où l'école ne portait pas encore ce nom. Et après un début de carrière à l'Institut Sénégalais de la Recherche Agronomique, puis à l'INRA, qui ne s'appelait pas encore INRAE, j'ai rapidement intégré l'Institut de l'élevage qui s'appelait l'ITEB à l'époque. J'ai travaillé au cours de ma carrière sur différentes facettes des questions sociales, on va dire, et sociétales liées à l'élevage. Tout d'abord sur les méthodes et les actions de conseils sur les fourrages, sur la qualité du lait, sur l'environnement. Ensuite sur des questions de bien-être animal, plus particulièrement sur la perception de ce sujet par les éleveurs, par les acteurs des filières et par les acteurs de la société. J'ai aussi développé des compétences sur les méthodes d'animation, sur les méthodes participatives notamment, et puis sur l'accompagnement de l'innovation ou sur les démarches de prospective. Pendant plus de 20 ans, j'ai eu le plaisir de participer à l'aventure de la charte des bonnes pratiques d'élevage auprès de nombreuses personnes, charte qui a compté près de 120 000 adhérents éleveurs de Beauvain. Et puis plus récemment, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de perception de l'élevage par la société, mais aussi de perception par les éleveurs des enjeux sociétaux, mais aussi de leur métier, de leur travail et des transformations de leur métier face aux enjeux auxquels ils sont confrontés. J'ai essayé d'analyser, de comprendre ou de contribuer à analyser et comprendre les points de vue des différents acteurs et notamment des citoyens sur l'élevage. Au quotidien, aujourd'hui, je fais finalement beaucoup de management, pas mal de communication au sein de l'équipe de direction d'IDEL, l'Institut de l'élevage, tout en tentant de garder un pied dans des activités concrètes à chaque fois que j'en ai l'occasion. J'ai aussi la chance d'être l'une des directrices adjointes du GIS Avenir Élevage, qui permet d'initier des travaux relativement innovants, avec beaucoup de liberté et d'ouverture d'esprit. Au sein de l'Académie, je suis ouverte à différentes options et je serai heureuse de travailler finalement sur tous les sujets qui mettent en relation l'élevage et les enjeux sociétaux et avec une attention particulière pour les activités interdisciplinaires ou intersections, interfilières, qui me semblent indispensables pour avoir une compréhension à peu près globale des enjeux auxquels nous sommes confrontés, comme des solutions à trouver pour essayer de construire ensemble des futurs pour l'agriculture. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour à tous et à tous, je suis Charlotte Dunoyer et je vais vous présenter mon parcours professionnel assez rapidement. Ça commence par une forme d'imprévu, parce que je me destinais à être ingénieure agronome et les hasards des concours ont fait que j'ai raté l'agro et que j'ai réussi véto. Donc, changement d'orientation dans une école vétérinaire où en réalité, très rapidement, je me suis surtout intéressée à toutes les questions de production animale, d'élevage et tout ce qui était en lien avec le monde agricole et je finis en me spécialisant en nutrition animale. Mon premier métier s'est déroulé effectivement dans l'alimentation animale. J'ai travaillé pendant 15 ans pour le SNIA, le Syndicat des industriels de la nutrition animale, où j'étais entre autres en charge des questions sanitaires de l'époque pour la profession, que ce soit les salmonelles, la dioxine, les prions, les farines animales, etc. Et puis ensuite, j'ai changé complètement de domaine puisque je suis partie à la Fédération nationale des chasseurs où j'étais en charge essentiellement de toutes les maladies partagées entre la faune sauvage et les élevages, ce qui est un sujet qui est monté à l'époque et qui reste encore en actualité aujourd'hui. Et puis aussi de mettre en place le dispositif de formation des chasseurs à l'examen du gibier et aux bonnes pratiques d'hygiène en lien avec le règlement européen de l'époque qui s'appelait le paquet hygiène. Et puis à travers ces missions, j'ai bien sûr assez souvent été en relation avec ce qui s'appelait l'AFSA à l'époque et j'ai découvert ce qu'était l'évaluation de risque, ne serait-ce qu'au travers de la crise influenza aviaire que nous avions suivie, ainsi que la question de la tuberculose qui est partagée entre les animaux d'élevage et les animaux sauvages. Et donc je me suis beaucoup intéressée à l'agence et Barbara Dufour et Anne-Marie Attenberger sont pour beaucoup dans mon arrivée à l'ANSES, qui maintenant s'appelle l'ANSES. Et donc j'ai été pendant dix ans dans l'unité d'évaluation de risque en santé, alimentation et bien-être des animaux. J'ai littéralement été passionnée par tout le processus de l'expertise collective, la transdisciplinarité, le débat collégial, l'argumentation scientifique. C'était vraiment très très intéressant. Et puis ensuite, maintenant je suis directrice de la santé et du bien-être des animaux, toujours à l'agence. C'est un poste beaucoup plus transversal, qui est chargé de l'animation de l'axe scientifique santé et bien-être des animaux entre les laboratoires, l'évaluation de risque, l'évaluation des produits réglementés et les questions socio-économiques. Je suis très honorée d'avoir été élue membre correspondant pour l'Académie d'agriculture. Je m'intéresse beaucoup à la question de l'avenir de l'élevage en France et à tous les enjeux qu'il y a autour de cette question. Je m'intéresse aussi beaucoup à toute l'approche globale des questions sanitaires, ce qu'on appelle le One Health aujourd'hui. et j'apporterai très volontiers mes réflexions dans les différents groupes de travail qui pourront aborder ces questions-là. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis Philippe Schmidli. Je suis professeur de sciences animales à AgroParisTech. Alors, qu'est-ce que c'est qu'AgroParisTech pour ceux qui ne connaissent pas ? Eh bien, c'est l'ancien Institut National Agronomique de Paris-Grillon qui était situé sur le site de Grillon dans les Yvelines et puis le site 16 rue Claude Bernard dans le 5e arrondissement qui est devenu ensuite AgroParisTech dans les années 2005-2010 pour faire très simple et qui est aujourd'hui donc AgroParisTech au sein de l'Université Paris-Saclay qui est situé donc sur le plateau de... Donc, au sein d'AgroParisTech, je suis professeur de sciences animales. Je suis rentré en 1980 comme élève, sorti en 1983 et recruté en 1985 par une équipe pédagogique formidable constituée à l'époque du professeur Julien Colléhoud, du professeur Jacques Bouglaire, de Jean Lesoir, de Daniel Sauvant qui sont malheureusement aujourd'hui tous décédés. Mais je leur dois cette passion de l'enseignement et cette passion plus générale de l'élevement. Alors, mes activités d'enseignement, elles sont essentiellement tournées donc vers les questions d'élevage, vers les questions animales, vers les questions plutôt centrées et un peu ruminantes avec une petite compétence particulière sur les questions d'alimentation, et de loi de réponse comme le définissait Daniel Sauvant. C'est-à-dire de comprendre comment l'alimentation est un moteur entre guillemets de réponse aux questions d'environnement, de qualité, d'efficience, de productivité, de santé, du côté animal comme du point de vue humain. Et donc, c'est un puissant outil que nous essayons d'enseigner à nos étudiants de première année, deuxième, troisième année, et puis ainsi qu'à nos masters pour essayer entre guillemets mais de piloter le fonctionnement d'un organisme animal. Et puis, j'ai par ailleurs une petite marotte qui m'a été insufflée par Daniel Sauvant, à savoir essayer de modéliser ces processus, que ce soit une modélisation à des fins quantitatives, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui des méta-analyses, mais aussi d'essayer de mettre un animal en équation différentielle. C'est un jeu assez intéressant, et puis surtout de voir comment les mathématiques peuvent s'insérer dans le secteur de la biologie. Bon, l'activité de recherche, elle est liée typiquement à ça. Je me suis un peu spécialisé sur les questions de lipides, de qualité des lipides, de digestion des lipides, de métabolisme des lipides, et puis de profil en acides gras du lait, chez un petit animal sympa qui est la chèvre laitière, même si à l'occasion, je ne refuse pas de travailler sur un plus gros animal qui est la vache laitière, avec des collaborations essentiellement avec nos collègues de l'UMRH à Clermont-Ferrand-Tay. Enfin, dernier point de mon activité, j'ai développé, grâce encore une fois à Daniel Sauvent, une activité d'expertise auprès de l'ADSA historiquement, puis de l'ANSES. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais partie du CES, donc du comité d'experts spécialisés alimentation animale. Bon, j'ai assumé trois fois de suite la présidence, et puis permis de rendre un certain nombre d'avis essentiels. Le plus intéressant et peut-être le plus récent, c'est celui sur la position de l'ANSES concernant les protéines animales transformées, le retour des protéines animales transformées, puis éventuellement des graisses en alimentation animale, qui sont des préoccupations à l'interface de la biologie, de la réglementation, du contrôle, et c'est vraiment des sujets qui sont tout à fait passionnants. Enfin, un dernier point, parce que ma vie ne se fait pas que de façon professionnelle, j'ai deux passions. Une passion pour mon petit chien, qui est un petit coton de culéard, j'ai appris à aimer les chiens, j'étais passionné de chiens, je me suis toujours intéressé à cet animal, tant dans son comportement, dans son relation à l'homme, que dans sa diversité de races que l'homme a été capable de sélectionner, et c'est vraiment un petit compagnon qui égaye très largement mes journées. Et puis j'ai une dernière passion, c'est une passion pour les vieilles anglaises, alors ne vous méprenez pas, les vieilles anglaises pour moi, c'est les vieilles voitures anglaises des années 50 à 70, parce qu'après elles ont été un peu modifiées. Et donc je suis le possesseur d'une jolie petite hausse similaire, un petit cabriolet qui fonctionne un jour sur deux, voire un jour sur trois, mais qui me procure un plaisir avec ces anciennes voitures qu'on ne retrouve pas sur nos voitures modernes, et ça égaye une partie d'Amérique. Voilà, je tenais à dire ici tout le plaisir et tout l'honneur d'avoir pu me présenter, et d'être aujourd'hui membre de la section élevage de l'Académie d'Agriculture. Donc je suis ingénieur agronome de l'ENSAT en 1976, et voilà, ensuite j'ai eu une thèse à Montpellier en 86, une HDR en 88 à Tours. Je suis rentré à l'INRA en 1977 comme ingénieur de recherche, et j'en suis sorti en 2019 comme directeur de recherche et mérite, donc je suis un pur produit INRA, je suis encore directeur de recherche et mérite maintenant. Voilà, alors au point de vue carrière à l'INRA, j'ai fait 4 ans aux Antilles, en Guadeloupe, puis j'ai été directeur d'une équipe de neuro-endocrinologie sexuelle à Tours, donc qui s'occupe du contrôle de la reproduction par le système nerveux, puis une unité de physiologie de la reproduction et des comportements à Tours également, puis directeur du département Physiologie animale et système d'élevage qu'on a créé, et Marion s'en rappelle sûrement, qui était une fusion de plusieurs départements. Puis ensuite, Marion m'a fait le plaisir et l'honneur d'être au collège de direction de l'INRA où j'étais pendant 9 ans, en partie au début à ses côtés, c'était une expérience formidable. Et en même temps, j'étais donc délégué à l'expertise scientifique collective à la prospective et aux études, qui est aussi une délégation qu'on a créée et qui a pas mal travaillé, qui est toujours très active. Et j'ai fini ma carrière à l'INRA comme directeur de l'action régionale de l'enseignement supérieur et de l'Europe, donc tout ce qui concerne l'action régionale, la partie européenne et l'enseignement supérieur. Au point de vue scientifique, je me suis intéressé depuis le début à la biologie de la reproduction des petits ruminants et je continue à le faire en tant qu'émérite. Voilà, donc c'est des thèmes autour de saisonnement de la reproduction, de photopérione, de mélatonine, des mots que certains d'entre vous ont entendu peut-être dans d'autres contextes. Voilà, j'ai essayé de faire de nombreuses publications, de contribuer aussi à développer des techniques douces de maîtrise de la reproduction qui sont utilisées soit dans les élevages, soit dans les centres d'insémination artificielle actuellement. En tant qu'émérite, j'ai trois directions de recherche. J'ai essayé de pas encombrer le laboratoire dans lequel je suis à Tournozilly. Je m'intéresse à la présence de stéroïdes, et en particulier de la progestérone chez les plantes, donc une espèce d'ouverture vers un autre domaine que le domaine animal, ce qui est intéressant. Un deuxième secteur qui est le saisonnement de la reproduction des ruminants au néolithique, avec une équipe du CNRS. Ça peut paraître bizarre, mais j'expliquerai, j'ai eu pas le temps de le faire maintenant, bien que j'en ai vraiment envie. Et puis le troisième point, c'est que je continue à travailler avec des équipes mexicaines et espagnoles pour mettre au point des techniques douces de maîtrise de la reproduction, appuyées sur les relations entre congénères, entre individus. Sur le plan implication dans l'élevage, j'ai été à de nombreux postes président de la commission VACAPRIN de l'INRA, j'ai été membre du COS de l'ACTA, membre du conseil scientifique de l'Institut de l'élevage, président du conseil scientifique de l'ITAVI, et puis j'ai eu aussi une activité internationale relativement importante, en Espagne, en Grèce, au Maghreb, au Mexique, en Amérique latine aussi, Chili, Argentine, voilà. Et je suis actuellement président de la World Association of Animal Production, après avoir été président de la European Association of Animal Production, qui est la Fédération européenne de zootechnique. J'en profite pour dire que cette WAAP organise à Lyon un congrès l'année prochaine, pour lequel je pense que l'Académie pourrait être impliquée, au moins dans le soutien d'un certain nombre de sections. Qu'est-ce que je vois, moi, comme implication dans l'Académie ? Premièrement, essayer de contribuer à organiser des sessions ou des animations dans le domaine que je connais bien, reproduction, voire génétique animale, c'est les domaines que je connais. Puis, peut-être des domaines à l'interface aussi entre... Alors, végétal, animal, ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui est vraiment porteur de beaucoup, beaucoup d'innovations à la fois intellectuelles et beaucoup d'originalités. Mais aussi des interfaces entre anciens et modernes, passé et présents, c'est aussi peut-être quelque chose qui intéresserait l'Académie. Et puis, ouvrir sur le monde extérieur en dehors de l'hexagone, à la fois européen et international, en m'appuyant sur les réseaux que j'ai constitués récemment dans WEAP et EAP. Voilà, ce sera déjà pas mal. Je vous remercie. Donc, bonjour. Je suis Vincent Châtelier, ingénieur de recherche à l'INRAE, au département d'économie. J'ai été recruté à l'INRA en 1992, après des études à l'ENITA de Dijon qui ont été poursuivies par un troisième cycle à l'Université de Nantes. Et j'ai fait un parcours d'économiste au sein de cette institution. Je suis depuis 2019 président de la Société Française d'Économie Rurale, association qui regroupe la revue scientifique depuis 1949 Économie Rurale et qui organise chaque année les journées de recherche en sciences sociales. J'ai également dirigé l'unité de recherche nantaise de 2010 à 2017. Et depuis 2017, je suis directeur adjoint de l'unité mix de recherche SMART pour structures, marchés agricoles, ressources et territoires. Une unité de recherche qui organise cette année le congrès européen des économistes agricoles à Rennes. Je suis également membre du comité éditorial de la revue INRA et production animale depuis pas mal d'années et membre du comité éditorial des éditions COAE. Mes travaux de recherche portent essentiellement sur la diversité des exploitations agricoles en France et en Europe, sur les réformes successives de la politique agricole commune et sur la compétitivité des filières de production agricole, notamment des filières d'élevage et le commerce agricole agroalimentaire de la France dans la concurrence internationale. Je vous remercie et je vais mettre mes compétences au service de l'Académie, notamment pour, par exemple, le colloque sur l'état de l'agriculture ou d'autres missions. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Alain Chatriot. Je suis professeur des universités au Centre d'Histoire de Sciences Po. Je suis historien de formation. J'ai été à la fois diplômé de l'Institut d'études politiques puis agrégé d'Histoire. J'ai fait une thèse sur une institution de la France de l'entre-deux-guerres où il était parfois question d'enjeux de politique agricole, le Conseil national économique. C'est une thèse que j'ai faite à l'EHESS il y a déjà maintenant plus de 20 ans. J'ai ensuite commencé une carrière de chercheur au Centre national de la recherche scientifique dans une unité mixte d'Histoire. J'ai alors développé un certain nombre de travaux qui m'ont fait me confronter à des enjeux de politique agricole dans le cadre français et dans le cadre européen au 19e et au 20e siècle. Dans ce cadre, j'ai présenté une habilitation à diriger des recherches il y a une dizaine d'années et après celle-ci, j'ai été en 2015 élu comme professeur des universités donc à Sciences Po Paris. Mes travaux ont beaucoup porté sur les régulations des politiques du marché du blé dans le cadre français pour comprendre la création de l'Office national interprofessionnel du blé, devenu par la suite l'Office national interprofessionnel des céréales et dont l'institution héritière actuellement est France Agrimaire. Mais j'ai aussi travaillé sur le regard de Jaurès sur la politique agricole et les questions de protectionnisme sous la Troisième République. J'ai aussi travaillé sur des enjeux liés à l'histoire de l'enseignement agricole. Je suis donc un historien généraliste, très lié à la tradition de l'histoire rurale française mais aussi intéressé par des questions plus larges qui touchent à l'histoire de l'État, à l'histoire des institutions, des politiques économiques et sociales. Je suis donc dans ce cadre très heureux de rejoindre comme membre correspondant la section de sciences humaines et sociales de l'Académie d'agriculture de France et j'espère pouvoir, avec mes confrères, travailler à mieux faire connaître cette historiographie, à encourager un certain nombre de recherches et à permettre que le retour sur l'actualité politique des questions agricoles et alimentaires s'accompagne d'une mise en perspective qui, me semble-t-il, est toujours utile pour la réflexion contemporaine. Bonjour. En premier lieu, je tiens à remercier les membres de l'Académie d'agriculture de France pour m'avoir élu dans votre noble compagnie. Pour moi, c'est une reconnaissance de mon parcours professionnel et personnel qui peut-être est un peu atypique. Pur produit de l'enseignement agricole, puisque fils d'agriculteur du Poitou, j'ai été élève du lycée agricole Xavier Bernard de Venours, puis ingénieur des techniques agricoles, puis ingénieur d'agronomie. J'ai exercé différentes fonctions dans l'enseignement technique et dans l'enseignement supérieur agricole en France et en Afrique. Je retiendrai deux expériences, celle de direction de l'établissement d'enseignement agricole Olivier de Serres, en Ardèche, et celle de direction de la formation de Montpellier-Supagro. Expériences qui m'ont permis de développer des projets concrets articulant la recherche, la formation et le développement. Car c'est bien ce continuum entre la production des savoirs et l'appropriation de ces savoirs pour la transformation des pratiques professionnelles qui a été le fil directeur de mon engagement, mais aussi de mon cheminement intellectuel. Un doctorat en didactique des sciences dans les années 90 m'a fait découvrir la capitalisation, les enjeux de capitalisation des savoirs agronomiques et de leur transposition dans la formation, dans les différents niveaux de formation. La gestion du domaine historique d'Olivier de Serres m'a permis en 2000 de créer un événement les entretiens du Pradel devenus emblématiques et récurrents pour la rencontre des agronomes avec d'autres communautés scientifiques. Et cet événement a été à l'origine de la création de l'Association française d'agronomie en 2008. Enfin, ma connaissance des sciences de l'éducation a été un point important dans l'enseignement supérieur puisque cela m'a permis de développer et d'accompagner la réflexion didactique et pédagogique dans l'enseignement supérieur, mais également pour la transposition des savoirs de la recherche auprès des différents publics. Aujourd'hui, chargé des coopérations numériques et de la valorisation des connaissances au sein de l'Alliance Agrénium, je me sens à ma place. Et cette élection dans la section sciences humaines et sociales de l'Académie me donne le sentiment que cette approche de l'interdisciplinarité que j'ai toujours développée n'est finalement plus de la discipline, pour reprendre l'expression d'éminents académiciens à propos de l'écologie et de l'agronomie. Je ne suis plus un didacticien chez les agronomes et je ne suis plus un agronome chez les didacticiens, mais je suis un agronome didacticien au service de l'Académie d'Agriculture de France. Mes apports au sein de notre compagnie, me semble-t-il, peuvent être de trois ordres. D'une part, j'ai envie de continuer le travail que j'ai engagé depuis de nombreuses années sur la capitalisation des savoirs agronomiques et sur la réflexion épistémologique, toujours dans une démarche interdisciplinaire. D'autre part, mes compétences éditoriales que j'ai développées à partir de différentes activités, par exemple, le fait d'être rédacteur en chef de deux revues de transfert, le fait d'accompagner la rédaction et l'édition d'ouvrages collectifs, comme par exemple l'Agronome en Action aux éductions Éduc-Agris ou la Fabrique de l'Agronomie, plus récemment, aux éditions Coé. Et enfin, le développement de l'Université numérique en agrobiosciences AgriNew me font dire que je pourrais contribuer au développement de projets éditoriaux au sein de l'Académie d'Agriculture. En particulier, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui la meilleure connaissance des savoirs des sciences biotechniques des publics scolaires, puisque là, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Enfin, la dernière expérience récente au sein d'Agrinium concerne le développement des usages numériques pour la diffusion des savoirs et il me semble que cet aspect-là aussi peut servir l'Académie. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, je m'appelle Alain Gaujon, je suis directeur de recherche INRAE et je travaille à l'Institut des sciences des plantes de Montpellier. J'ai eu une formation initiale d'ingénieur agronome, mais j'ai rejoint l'INRA dès la fin de mes études en 1982 pour intégrer ce qui était à l'époque le département de biologie végétale. J'y ai conduit des travaux essentiellement de physiologie moléculaire sur la nutrition azotée des plantes et leur réponse aux contraintes abiotiques de l'environnement. Je me suis en particulier intéressé aux mécanismes qui permettent aux plantes de percevoir la disponibilité externe du nitrate dans le sol et qui leur permettent de moduler le fonctionnement et le développement de leur système racinaire en fonction des fluctuations de cette disponibilité. Plus récemment, je me suis intéressé à la réponse des plantes au changement climatique et en particulier à leur réponse à l'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2. Ces préoccupations m'ont tout naturellement amené à souhaiter rejoindre la section 5 de l'Académie qui traite des interactions entre le milieu et les êtres vivants. Finalement, après une carrière essentiellement consacrée à des approches de biologie fondamentale, je souhaite maintenant positionner ces réflexions dans un contexte plus large, plus transversal des productions végétales et de l'agriculture en général. Je suis convaincu que l'agriculture peut et doit jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement. Et je souhaite maintenant concrétiser cette conviction par mes actions au sein de l'Académie que je remercie de m'avoir accueilli. Bonjour, je m'appelle Bruno Mouliat et je suis directeur de recherche à l'INRAE au sein de l'UMR PIAF, c'est-à-dire Physique et Physiologie Intégrative de l'Arbre en Environnement Flucturant, qui se trouve à Clermont-Ferrand. Mon travail de recherche porte sur la biomécanique et la mécanobiologie des plantes. C'est-à-dire que je m'intéresse à la façon dont les sollicitations mécaniques, le vent, la gravité, mais aussi les pressions ou tensions internes des tissus se transmettent de la plante jusqu'à chacune de ses cellules, ont une action mécanique sur ses cellules, mais aussi comment ces dernières perçoivent ce changement d'état et agissent de manière coordonnée pour permettre une réponse de croissance de la plante entière. Et ainsi cela nous permet de comprendre comment la plante peut s'acclimater à son environnement mécanique et au final présenter un développement adapté à celui-ci. Je travaille de manière comparée sur de nombreuses espèces de plantes, arborées et arbacées, parce que je pense que c'est enrichissant d'étudier diverses stratégies adaptatives. Je crois que les arbres en particulier, qui sont quand même des champions de la résistance et de la résilience, peuvent nous apprendre beaucoup. comme les plantes ne peuvent pas s'échapper face à des menaces telles que les tempêtes ou les mouvements de terrain, et surtout que leur degré d'exposition change sans arrêt au cours de leur croissance, et peut-être bouleversé à tout moment par un événement naturel ou par une intervention humaine du coup par exemple, les plantes ont trois composantes dans leur stratégie. La première consiste à acclimater la résistance mécanique de manière anticipée, en utilisant pour cela des signaux mécaniques courants, mais bien corrélés avec leur exposition au risque. Avec ma collègue Myriam Fournier, nous avons pu ainsi montrer que les arbres perçoivent les déformations liées au vent, et sont capables surtout de distinguer des sollicitations inhabituelles qui leur permettent de se préparer à d'éventuelles tempêtes. Ce processus n'est pas du tout anodin, puisque nous avons pu montrer que la perception des vents inhabituels était un facteur majeur de la production de bois, avec des effets allant de 1 à 4. Nous avions un petit slogan mnémotechnique pour ça, peu de vent, peu de bois. La deuxième stratégie est, en cas de verse non létale, de se reconfigurer activement via des mouvements tropiques qui permettent à la plante de recouvrer sa posture. Et nous avons été les premiers à découvrir l'existence et l'importance de la capacité de la plante à percevoir ses propres changements de forme par un processus dit de proprioception. Enfin, la dernière stratégie, après un endommagement massif, est d'avoir recours à un stock de bourgeons protégés ainsi qu'à la possibilité de recouvrir les blessures. Et j'encadre actuellement une thèse sur ces processus de résilience. Ces travaux ont des applications dans un contexte agricole, forestier ou urbain. Comme vous le savez sans doute, les bouleversements climatiques impactent aussi les conditions de vent et de tempête, et ce en particulier pendant la période de végétation. Il s'agit donc d'adapter nos pratiques à ce contexte déjà prégnant. Ainsi, je travaille actuellement avec les améliorateurs de céréales pour avoir des variétés plus résistantes à l'averse, mais aussi peut-être plus résilientes quand le coût de la résistance devient trop élevé. Nous avons aussi montré que l'effet des éclaircies forestières était pour moitié un effet de perception de plus grande déformation au vent du fait du moindre support des voisins. Ce qui permet de penser à l'éclaircie aussi comme un moyen d'action sur la résistance au vent. Enfin, nos travaux actuels sur la résilience aux endommagements majeurs nous amènent à réinterroger les prédictions de mortalité des arbres liées au changement climatique. Voilà, je serai heureux d'échanger avec vous sur tous ces sujets et bien d'autres au sein de notre Académie. A bientôt ! Bonjour à toutes et tous, je suis Marc Bardin, directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Je travaille à l'unité de pathologie végétale d'Avignon, unité dont j'ai été le directeur entre 2014 et 2020. En termes de formation, après des études de microbiologie, j'ai obtenu un doctorat en écologie microbienne à l'Université de Lyon. Et j'ai ensuite réalisé un post-doctorat dans le groupe de Kurt Leonard aux Etats-Unis. Et durant toutes ces années, j'ai travaillé sur l'adaptation de parasites fongiques obligatoires de plantes, comme les agents de l'oïdium ou les agents des rouilles, à des résistances variétales afin d'en évaluer leur efficacité et leur durabilité. Depuis environ 25 ans, j'ai axé mes travaux de recherche sur le biocontrôle des maladies cryptogamiques des plantes, maladies d'importance économique comme la pourriture grise, la pourriture blanche ou les oïdium. Et mes travaux de recherche portent sur l'étude des facteurs qui modulent l'efficacité et la durabilité de solutions de biocontrôle dans une approche globale de protection intégrée des cultures. Dans notre équipe, nous abordons ces questions par des approches expérimentales, par exemple par des études de diversité phénotypique, de génétique des populations ou par de l'évolution expérimentale. Et dans ce cadre, je suis impliqué dans différents projets nationaux et internationaux autour de ces thématiques. Alors la protection intégrée des cultures était une nécessité pour réduire drastiquement le recours aux pesticides et ainsi développer une agriculture plus compatible avec les principes de l'agroécologie. Et mes activités d'experts au sein de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail de l'ANSES, ainsi que ma responsabilité de vice-président de l'Organisation Internationale de Lutte Biologique qui est intégrée pour la section Ouest Palais-Arctique, vont également dans ce sens. En plus de ces activités de recherche et d'expertise, j'enseigne la phytopathologie et les principes du biocontrôle des maladies des plantes dans plusieurs programmes de master en France. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt à l'Académie d'Agriculture de France et en particulier pour les travaux de la section 6 Sciences de la Vie. Je suis Christophe Probeck-Bien, je suis professeur à l'Université d'Aix-Marseille. J'ai commencé ma carrière à l'INRAE où j'ai réalisé ma thèse sous la direction de Francine Cass au Laboratoire de Biologie Cellulaire de Versailles. Je travaille dans l'UMR de l'Institut des Biosciences d'Aix-Marseille qui associe le CEA, le CNRS et l'Université d'Aix-Marseille. J'y ai créé le Laboratoire de Génétique et Biophysique des Plantes sur le campus de l'Université d'Aix-Marseille en 2004 en fédérant et en recrutant des chercheurs du CNRS, du CEA et des enseignants-chercheurs de l'Université. Mes travaux concernent principalement les résistances au virus chez les plantes. En collaboration avec des collègues de l'INRAE, Carole Caranta puis Jean-Luc Gallois, nous avons identifié les premiers facteurs de sensibilité au virus chez les plantes, dont des formes mutées se comportent comme des gènes de résistance naturelle récessifs lesquels étaient connus depuis longtemps chez des espèces aussi diverses que le piment, la tomate, l'orge ou le pois. Ces travaux, combinés à l'édition du génome, permettent maintenant d'envisager la création de nouvelles résistances antivirales dans des plantes qui en sont déposées. Une autre partie de mes travaux concerne l'étude de la signalisation environnementale chez les plantes. Avec mon collègue Christian Meyer de l'INRAE, nous avons initié en 2000 la dissection moléculaire de la voie de signalisation de la protéine kinase d'or qui est présente chez tous les eucaryotes. Nous avons pu montrer le rôle essentiel de ces signalisations moléculaires dans la croissance et l'adaptation au stress des plantes. Ce champ de recherche, qui est devenu très actif, permet d'envisager d'améliorer la résilience des plantes face à la sécheresse et aux maladies. Je m'intéresse maintenant à l'évolution des mécanismes de la photosymbiose qui a permis aux organismes eucaryotes tels que les plantes, mais aussi les corons et bien d'autres organismes, d'acquérir la photosynthèse et de devenir écologiquement essentiel à la vie sur Terre. En tant qu'enseignant, j'ai créé et structuré plusieurs enseignements à l'Université d'Aix-Marseille tels que les interactions entre les plantes et les micro-organismes, la biologie du développement et la génomique des plantes et des organismes photosynthétiques, et la virologie. Ces travaux scientifiques et les enseignements que j'ai réalisés m'ont aussi permis d'exercer des activités de conseil et d'expertise, comme auprès de l'Agence pour la recherche en fruits et légumes, à Prifel, auprès de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'évaluation des OGM au niveau européen, ainsi que des commissions variées du CNRS, de l'INRAE et de l'IRD. Je suis particulièrement honoré de pouvoir être membre de l'Académie d'Agriculture. J'espère pouvoir contribuer utilement à ces travaux dans un contexte où l'agriculture doit faire face à d'importants défis tels que le réchauffement climatique et le développement durable. La porte s'est ouverte finalement plus facilement que ce que je croyais. Un seul port de clé. Tant mieux et merci aux esprits de ce lieu de me recevoir. Ce lieu, c'est une chapelle. Alors, il ne faut pas y voir une sorte d'allégorie un peu douteuse avec l'Académie. Rien à voir. Un peu de chute dans une chapelle ici parce qu'il y a une exposition de mon écoute, Anne Tassin. Moi, c'est Jacques. Et je voulais d'abord commencer avec, pour vous présenter, commencer avec ces trois DS en céramique qui représentent les maires de l'agriculture. Déméter, Serès et puis la Proserpine. Déméter, Serès, c'est l'ancienne agriculture traditionnelle conventionnelle. Et Proserpine, c'est l'agriculture en devenir, celle d'aujourd'hui, qui se cherche un peu. Proserpine, c'est la dièse du printemps. Et le printemps, c'est aussi, finalement, ce qui attend cette agriculture qui vient et qui, moi, m'intéresse. Alors, qu'il s'agisse d'agroécologie, qu'il s'agisse de, on n'a pas de retour à la terre, de retour de la terre. Et qu'il s'agisse aussi de solutions technologiques. Alors, pour regretter, je voulais aussi, non pas présenter trois livres, mais me présenter au travers de trois livres que j'aime bien. Le premier, c'est La Plante, de Jean-Henri Favre, qui m'a beaucoup marqué. Alors, moi, j'aime bien cette manière d'être, à la fois, d'avoir des connaissances et puis d'être au plus près du terrain. Moi, j'ai passé 20 ans sur le terrain, donc je crois que je peux un petit peu en parler. Et puis aussi, pour moi, Favre, c'est une très belle plume. Il a failli être une honnête de littérature. Et c'est aussi quelqu'un qui donne à voir, qui transmet. C'est un passé, en quelque sorte. Et moi, je suis très attentif à ça. Aujourd'hui, on parle d'interface sciences-sociétés. Mais de ce temps-là, on parlait plutôt de partage de connaissances et voilà. Alors, le deuxième livre, c'est un livre de Serge Bauchet, Les jardiniers de la nature. Alors, moi, je suis au Sierra. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette institution, qui est d'ailleurs à quelques centaines de mètres d'ici. Et ça fait écho au fait que j'ai passé moi-même 19 ans sur Outre-mer. Puis 20 ans en comptant l'ensemble des stages aussi que j'avais fait quand j'étais étudiant. Et Les jardiniers de la nature renvoient à cette recomposition du monde naturel contre ce concept que moi, je n'aime pas du tout de forêt primaire. Et puis aussi, qui remet en question l'idée d'espèces invasives, de plantes invasives. Et cette idée selon laquelle on ne pourra surtout pas toucher à l'image de ce qui sera un puzzle vivant et qu'on ne pourrait pas déplacer. Et puis, le troisième point, c'est l'informa sonore. C'est un livre qui a un trait à l'écologie, mais une écologie plus sensible. Et moi, je suis moi-même très attentif à cela. Et l'informa sonore, donc, c'est une manière autre d'envisager l'écologie de manière moins mécaniste peut-être qu'on en a d'habitude. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion, on aura sûrement l'occasion de parler de tout cela ensemble. Et je suis très honoré et très impatient de pouvoir discuter avec chacune et chacun d'entre eux. Bonjour, je suis Serge Morand, chercheur au CNRS en écologie de la santé. D'une formation initiale en écologie et parasitologie, je me suis intéressé à la diversité des parasites, avec des questions comme pourquoi autant d'espèces de parasites ? Quel est le rôle de ces parasites dans la diversification de leurs hôtes, de leur trait d'histoire de vie, de l'évolution de leur système de défense, comportemental ou génétique, mais aussi sur leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes ? Ces études se sont appuyées sur des approches théoriques et empiriques avec des missions de terrain sur de nombreux territoires d'Europe, des Caraïbes, d'Afrique et de Seine. Elles ont été menées en collaboration avec de nombreux chercheurs et grâce aux travaux essentiels d'étudiants en master et en thèse. Les problématiques d'émergence de nouvelles maladies infectieuses m'ont conduit à explorer les effets des changements planétaires globaux dans un point chaud majeur d'émergence et de biodiversité en danger, l'Asie du Sud-Est. Depuis une quinzaine d'années, je conduis des missions de terrain en partenariat avec les communautés et administrations locales, notamment en Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam et Philippines. Mes principales réalisations concernent le développement d'un domaine de recherche en social-écologie de la santé, reliant changement d'utilisation des terres, dérèglement climatique, biodiversité, gouvernance de la santé et de l'environnement et écologie de la transmission d'agents de maladies zoonotiques et vectorielles ou de gènes d'antibiorésistance. Les projets interdisciplinaires participent d'un réseau international de recherche en biodiversité et santé. Ces projets contribuent aux expertises internationales, celles du Haut Panel d'Experts Une seule santé, OLEP, de la Quadrépartite associant l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, la FAO et le Programme des Nations unies pour l'environnement, mais aussi de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, ou de l'UICM, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il contribue également aux initiatives internationales telles Nature for Health, présodes ou encore des réserves de biosphères de l'UNESCO. Enfin, je porte un grand intérêt à communiquer les avancées de la recherche en biodiversité et en santé vers le grand public, que ce soit par l'intermédiaire des médias écrits et audiovisuels que par l'écriture d'ouvrage pour le grand public. Mon engagement pour l'Académie d'agriculture sera de contribuer à renforcer l'expertise en biodiversité et santé nécessaires afin de répondre aux défis planétaires. Bonjour, je suis Sébastien Traillère, le directeur de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Depuis plus de 20 ans, je travaille à faire dialoguer les pays du Nord et les pays du Sud autour de la question des limites de notre écosystème planétaire et de ce que cela veut dire pour le développement et la réduction des inégalités dans nos différents pays et entre pays. D'abord, j'ai travaillé ça sur la question de la rareté de l'eau et des choix politiques de répartition d'une eau rare entre les territoires au Nord et au Sud de la Méditerranée. Et aujourd'hui, c'est une question que je travaille plus largement dans les négociations internationales sur les enjeux, sur les trois grandes crises environnementales, la biodiversité, le changement climatique et les pollutions. Comment les recherches peuvent aider à trouver des accords ambitieux pour le développement durable, mais aussi réussir à trouver des points de convergence et des points d'accord entre les différents pays ? C'est ce que je fais depuis 12 ans à l'IDRI et depuis 4 ans en tant que directeur de ce think tank basé à Paris et qui est en très forte relation avec les instituts de recherche en France, en Europe et à l'échelle internationale. La transformation profonde du système agricole et alimentaire, c'est au cœur de mes travaux de recherche et de prospective depuis 20 ans. En particulier, je pourrais citer l'étude Agrimonde travaillée avec l'INRA et le CIRAD qui était là pour ouvrir la possibilité d'un scénario de transition agroécologique à l'échelle mondiale contre l'argument trop simpliste qui indiquerait qu'il faut produire toujours plus partout pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de tous sur la planète. La transition agroécologique, c'est aussi un sujet que j'ai travaillé en Europe, notamment en réfléchissant à ce que voudrait dire cette transition agroécologique comme une véritable trajectoire de reconversion industrielle de l'ensemble du secteur dans l'ensemble de notre territoire européen et pour se positionner comme les pionniers de cette reconversion, de cette trajectoire de transformation à l'échelle mondiale dans une compétition qui est extrêmement dure. Et il me semble qu'il y a là des sujets extrêmement importants à la fois en termes sociales et environnementales pour notre pays. Et puis l'écologisation des recherches agricoles, c'est aussi ce que j'ai travaillé avec les programmes CISTERA, Agrobiosphère de l'Agence Nationale de la Recherche et puis par une série de rapports pour le SCAR, le Standing Committee on Agricultural Research de la DG Recherche à Bruxelles, où toute l'idée c'était de se dire comment est-ce que l'agroécologie peut être une nouvelle voie d'innovation en rupture et qu'il faut vraiment travailler dans les programmations de la recherche pour qu'elle advienne. Et il y a des choses très intéressantes qui en sont sorties. Donc voilà, je suis honoré et ravi de pouvoir continuer à débattre de ces scénarios possibles au sein de l'Académie d'Agriculture, un lieu clé pour la réflexion critique et pour penser l'avenir alors qu'on en a extrêmement besoin. Merci beaucoup. Philippe Legrand, bonjour. À la base je suis ingénieur ENCIA, puis docteur de la science de l'Université de Paris en physiologie et de la nutrition. Je suis rentré directement dans l'enseignement supérieur et la recherche à l'école d'agronomie de Rennes, devenue depuis l'Institut Agro. J'y ai fait toute ma carrière à l'exception de deux années passées en détachement à l'Université de Cornell aux États-Unis. Alors la charge d'enseignement est lourde mais passionnante. Et pour ce qui concerne la recherche, la thématique dans laquelle j'ai toujours travaillé, c'est la biosynthèse, le métabolisme et les fonctions des acides gras, qu'ils soient saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés. Alors c'est de la recherche fondamentale puisqu'il s'agit de biochimie. Mais j'ai toujours été très impliqué dans les applications justement, avec en particulier deux grands aspects d'application. L'établissement des besoins nutritionnels pour la population, ça m'a conduit à présider pendant de longues années les ANC, Apports nutritionnels conseillers pour la population. Et puis le deuxième aspect, c'est éclairer les choix agronomiques et les choix industriels pour toujours, depuis la sélection végétale des huiles jusqu'à l'élaboration de produits agroalimentaires, dans le domaine bien sûr des lipides. Alors concernant ce que je peux rendre comme service à l'Académie d'agriculture, c'est de contribuer à trois démarches. L'importance de tous les acides gras, parce qu'il y a ceux qu'on connaît bien, et puis malgré tout, il y a des tas d'acides gras mineurs qu'il est temps de regarder de près, de voir si on peut effectivement décrire des fonctions et donc des besoins nutritionnels. Et puis tous les âges et en particulier les âges avancés, puisqu'il y a de plus en plus l'idée, pas toujours facile à démontrer, que l'apport en oméga 3, par exemple, a un lien protecteur avec la survenue des maladies neurodégénératives. Le deuxième sujet auquel je peux contribuer, c'est une nouvelle approche pour les recommandations justement, c'est-à-dire après la période très biochimique-nutriments, il faut intégrer plus l'aliment du fait d'interactions qu'il y a entre les acides gras, les fibres végétales, du fait d'interactions qu'il y a aussi avec la matrice justement de l'aliment. Et donc il y a une nouvelle approche plus intégrée à faire dans les recommandations. Et puis un sujet qui m'est un peu cher, c'est valoriser l'émergence du nouvel omnivore plutôt que de partager les consommateurs en végétarien, ceci, végétarien, cela, etc. En effet, si l'on essaye de faire cohabiter toutes les contraintes, les besoins nutritionnels, mais aussi la durabilité et la protection de la planète, il vaut mieux parler de nouvelles omnivores que de nouveaux termes qui font que séparer de manière un petit peu artificielle. En effet, en gardant le mot omnivore, on attaque toute l'histoire, la préhistoire, l'histoire de l'omnivorisme et de toutes les carences qui ont hélas fait beaucoup de morts dans les siècles passés, mais il y a ouverture évidemment possible. Et vers la société, du coup, comme l'Académie est aussi un organe qui parle à la société, il faut aussi contribuer à défendre la connaissance scientifique comme seule base indispensable des évolutions et des innovations. Et dans ce sens-là, j'espère pouvoir servir l'Académie comme vecteur au service de l'agriculture et des citoyens qu'elle doit nourrir. Je ferai de mon mieux. Bonjour, je m'appelle Charles Leblanc. Je viens d'être élément correspondant de la section 8 alimentation humaine à l'Académie. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude et mon honneur d'avoir été élu à l'Académie. C'est un grand honneur de pouvoir contribuer, d'apporter mon expertise au sein de l'Académie et de leurs membres éminents. Aujourd'hui, je suis actuellement chef de l'unité Salmonella et d'Histeria au laboratoire de sécurité alimentaire à Maison-Alfort. On va dire que la dynamique de mon CV a suivi deux grandes lignes depuis une vingtaine d'années qui a consisté à contribuer et à apporter des éléments scientifiques sur la méthodologie d'évaluation d'exposition et d'apporter de la donnée scientifique pour alimenter l'évaluation des risques chimiques ou microbiologiques ou nutritionnels. Tout ça a pu être développé, mis en place à travers l'Expologie, qui est une science assez peu ancienne, qui a une vingtaine d'années et qui consiste globalement à faire des évaluations le plus fines possible des consommations alimentaires des populations, que ce soit des populations générales ou des populations spécifiques en utilisant des questionnaires relativement fins et à pouvoir croiser, une fois que l'on sait ce que consomment des personnes, à pouvoir les croiser avec des données analytiques sur la composition nutritionnelle ou la composition chimique, de contaminants chimiques ou de contaminants microbiologiques. L'ensemble des deux composantes permettant, avec le développement d'outils méthodologiques et d'harmonisation relativement fins, que l'on a pu mettre en place au cours du temps, depuis une vingtaine d'années, permettent d'aboutir à un résultat extrêmement précis de ce à quoi est exposé le consommateur, qui, bien évidemment, au bout du compte, est un élément indispensable pour permettre aux gestionnaires de mettre en place les mesures de gestion lorsque un risque est caractérisé. Voilà globalement l'activité que je me propose d'apporter et de contribuer à l'Académie. Je vous remercie et je vous remercie et grande impatience de pouvoir travailler avec vous. A bientôt. Bonjour, Pierre Delépineau, 59 ans, passionné d'agriculture depuis ses dix ans environ, une passion d'origine familiale, puisque mon grand-père était exploitant dans le Finistère, dans la région de Quimperlé. C'est sur l'exploitation familiale que j'ai passé mes étés durant mon adolescence et décidé donc d'orienter ma vie et dédier ma vie à ce secteur d'activité. Études à l'école d'ingénieurs et de techniciens pour l'agriculture, aujourd'hui, une île à salle Rouen. Puis, expérience à l'étranger, en Côte d'Ivoire, en tant qu'attaché à l'école à l'ambassade de France. Et ensuite, 15 ans d'une aventure passionnante au sein de l'entreprise Bayer, protection des plantes, avec des fonctions régionales, puis nationales, et enfin internationales, puisque j'ai travaillé pendant un peu plus de deux ans au Maroc, responsable des activités protection des plantes du groupe pour l'ensemble de l'Afrique du Nord. Dernière étape de ma carrière professionnelle, et la plus longue, donc la création d'Adivalor, et donc de la filière française de gestion des déchets d'agrofourniture, qui a fêté cette année ses 21 ans d'existence. Donc, j'ai eu l'honneur de diriger cette entreprise durant cette période, et d'amener l'agriculture française à un point d'excellence, tant au niveau européen que mondial, avec des indicateurs de performance jugés exemplaires, que ce soit le taux de collecte, le taux de recyclage, et les investissements industriels qui ont été suscités ces dernières années pour consolider les filières de recyclage. Voilà, j'attaque maintenant à 59 ans la dernière partie de ma carrière comme consultant indépendant, expert en matière d'économie circulaire, et c'est bien sur ce champ d'action que j'espère pouvoir contribuer utilement aux travaux de l'Académie. L'économie circulaire est un enjeu qui a été considéré comme prioritaire il y a déjà quelques années, mais qui prend une importance toute particulière depuis le conflit ukrainien, puisque la question de la rareté des ressources est maintenant sur le devant de la scène. L'économie circulaire est une des réponses qui va nous permettre de mieux gérer ces ressources, ces ressources qui pour un certain nombre sont des ressources dépendantes de pays extérieurs. Voilà, donc c'est dans ce champ d'expertise au sein de la section agro-fourniture que j'espère pouvoir contribuer aux travaux de l'Académie, avec un autre champ d'intérêt, c'est la relation entre le monde rural et la société civile, qui me semble être également un sujet essentiel. Je crois en l'utilité sociétale de l'agriculture et du monde rural, au-delà de son simple rôle économique, et il me semble que là aussi l'Académie pourra contribuer utilement à éclairer les décideurs, les personnes en responsabilité pour consolider le bien-vivre-ensemble qui me semble particulièrement nécessaire par ces temps troublés. Merci encore de m'accepter en votre sein et je vous le dis avec enthousiasme, à très bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Roy, je travaille depuis 1986 dans le domaine de l'élevage et plus particulièrement dans la nutrition et la santé des ruminants. J'ai commencé mon parcours professionnel par la création d'une société de distribution en agro-fourniture pour l'élevage. Cette première expérience de 20 ans m'a permis de connaître la distribution des médicaments vétérinaires, du matériel d'élevage et des compléments alimentaires et nutritionnels. J'ai travaillé ensuite pendant 10 ans comme responsable commercial et développement de produits chez l'Elescope en Haute-Loire. Cette société est spécialisée dans la fabrication des minéraux et nutritionnels, notamment avec des plantes aromatiques et des huiles essentielles pour contribuer à la bonne santé des ruminants. En 2018, j'ai intégré le groupe Néo Via ADM où, sur un poste de responsable de développement de produits, toujours pour les compléments alimentaires des animaux, à cette occasion, j'ai déposé un brevet d'inventeur pour un matériel support pour le libre-service des ruminants et des chevaux. Et donc, ce matériel a obtenu un Innovespace. Et donc, voilà. Toujours dans le même groupe, j'ai changé de poste en début d'année. Je suis maintenant responsable de l'offre produits ruminants pour tout ce qui est minéraux, compléments alimentaires à lécher et nutritionnels pour toute la France. Et j'ai également des missions d'expertise auprès de nos courreaux clients en France et à l'export. Je fais partie d'une commission technique au sein de l'AFTA, qui est l'Association française des compléments alimentaires. Et depuis un an, je suis également administrateur à l'AFTA, qui est l'Association française des techniciens en alimentation animale et qui organise des formations de haut niveau pour la profession plusieurs fois par an. Donc, depuis 36 ans, j'ai acquis une large expérience dans la fabrication et la distribution des agrofonitures pour la conduite d'élevage. C'est pour ce quoi j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ma candidature pour devenir correspondant de votre section de l'Académie d'agriculture de France. Merci de votre attention et bonne journée à tous. Je m'appelle Philippe Götzmann. Je suis très heureux d'intégrer votre compagnie. J'ai passé 24 ans dans la grande distribution, tout d'abord sur le terrain et 10 ans comme directeur d'hypermarché dans différentes régions françaises, puis à la tête de la direction de marketing pendant 5 ans. Mais ma dernière expérience dans la grande distribution a été de m'occuper des relations institutionnelles du groupe auquel j'appartenais et donc de gérer notamment la relation avec l'ensemble des parties prenantes du monde agricole et agroalimentaire. J'ai quitté la grande distribution il y a 4 ans pour créer un cabinet de conseil dédié notamment aux grandes transformations de la distribution et du monde de l'alimentation, un métier de conférencier et de consultant. Je suis par ailleurs membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, dont je préside la commission commerce, et j'exerce des mandats d'administrateur à ESCP, donc Sub de Co-Paris, et Ferrandi, qui est l'école de référence de la gastronomie. Les travaux que je mène sont toujours fondés sur tout d'abord des éléments sociodémographiques et sur ce qu'on peut appeler la consommation ou les comportements des consommateurs. Et c'est ce qui m'amène à réfléchir à l'évolution des chaînes de valeur, dans la filière alimentaire notamment, mais dans toutes les filières de consommation. Filières qui bougent énormément parce que justement le socle sociodémographique qui soutient la consommation est en pleine évolution. Et c'est ce que je souhaite partager avec l'Académie d'agriculture, apporter peut-être un regard consommateur, un regard aval, et essayer de réfléchir avec vous aux évolutions souhaitables ou nécessaires du monde agricole, du monde agroalimentaire en réponse aux évolutions très puissantes des Français et des consommateurs plus largement dans les économies occidentales. Bonjour à tous. Je suis Magda Bouda Garkarat, je suis professeure à la Faculté des sciences de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Je suis née dans un petit village du Mouliban appelé Moulouge ou Prairie. J'ai grandi entre les jacinthes et les iris sauvages et le petit jardin de mon papa. Pour moi, la diversité, c'était de l'harmonie, c'était la richesse, c'était la beauté. Je suis venue en France en 1997 pour mon DEA, puis j'ai fait mon doctorat à l'Université de Paris, à la Paris 6, Pierre-Marie Curie. J'ai travaillé sur la diversité génétique des cèdres, donc l'arbre emblématique de mon pays. Donc, mon doctorat, c'était en biologie cellulaire et moléculaire des plantes. Ma collaboration avec François Lefebvre de l'INRA d'Avignon a commencé à cette époque et ne s'est jamais arrêtée. Je suis rentrée au Liban en 2001 pour débuter ma carrière en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Mon village natal s'était transformé entre-temps, sorte de gruyère, de labyrinthe, et toutes mes plantes ont disparu. Mes enfants, qui sont nés en 2002 et 2006, n'ont jamais vu les prairies dans lesquelles j'ai grandi et ne les verront pas. Animée par ma passion pour le monde vivant et armée par des outils scientifiques et techniques, j'ai fondé à la Faculté des sciences de l'Université Saint-Joseph le laboratoire de caractérisation génétique des plantes et le laboratoire de germination et de conservation des graines. Je semais pendant des générations, donc plus de 20 ans, les graines du savoir et la nécessité d'agir chez mes étudiants. J'ai encadré plusieurs thèses de doctorat sur la diversité génétique des arbres forestiers, comme le chêne, le cèdre, le pin, le génévrier, mais aussi sur d'autres actions plus emblématiques comme les iris et les astragales. J'ai obtenu mon HDR de l'Université Paris XI en 2015 sur la conservation de la biodiversité végétale du Liban, des gènes à l'écosystème. Sur le terrain, j'ai cofondé et présidé l'ONG Juzour-Loubnan, ma racine du Liban, pour m'occuper de la restauration des écosystèmes forestiers. On a planté plein d'arbres avec mes enfants, mes étudiants et des centaines de volontaires. En partant des questions du terrain, le travail du laboratoire est venu répondre à ces questions en utilisant des techniques de pointe. La sensibilisation et la conservation de la biodiversité passent obligatoirement par la communication. Courant ma carrière, j'ai communiqué avec plein de médias différents, de télévision, des journaux, etc. Ça m'a donné de la notoriété, mais aussi de la responsabilité. Ça a été facilité par l'obtention de certaines distinctions comme une scola réale pour les femmes et la science et dernièrement le National Geographic Explorer Grant. Mon laboratoire, donc, s'est fait une place et donc on a beaucoup travaillé sur cette sensibilisation. J'ai travaillé avec des institutions gouvernementales et internationales qui m'ont confortée dans ce rôle de traduire la science en action. Connecting Knowledge to Action est le motto de l'Institut européen des forêts que j'ai rejoint il y a presque un an. Ma mission au sein de son bureau méditerranéen, basé à Barcelone, consiste en la dynamisation du réseau de chercheurs de 25 pays méditerranéens, connectant les différentes parties prenantes du secteur forestier entre les deux rives de la Méditerranée. En tant que membre correspondant associé à l'Académie d'agriculture, section 2, forêt et bois, j'apporterai de la diversité biologique et une ouverture spatiale vers la région méditerranéenne qui a tant de leçons à nous apprendre sur la résilience face au changement. Pour l'Europe, les forêts méditerranéennes sont nos avant-postes, dirait Yves Virault. Je suis honorée de rejoindre cette noble institution et j'ai hâte d'interagir avec vous et m'enrichir de vos expériences. A très bientôt. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont fait confiance. Je suis Abdelalib Khabdi. Je suis enseigné en chercheur à l'Institut national des recherches en générolage peau et forêt en Tunisie. Où j'occupe le poste de professeur. J'ai un diplôme d'ingénieur agronome, spécialité génie rurale, de l'Institut national agronomique de Tunisie. Où j'ai eu également un diplôme de docteur, spécialité forestry. Entre les deux, j'ai eu un autre diplôme de l'École nationale du génie rural de la peau et forêt en France de ce diplôme d'ingénieur civil du GREF. Mes travaux de recherche se focalisent essentiellement sur la restauration des écosystèmes forestiers militerranéens, particulièrement les subrées. Et je travaille également sur la conservation des ressources forestières, notamment des ressources génétiques. et je fais également des recherches sur la valorisation des produits forestiers, notamment des produits forestiers militerranéens. J'enseigne la silviculture et la gestion des écosystèmes forestiers à l'Institut national agronomique de Tunisie et j'encadre des étudiants en master et en termes. J'ai publié plusieurs dizaines d'articles dans des journaux scientifiques internationaux où j'ai présenté l'essentiel d'un étragot qui découle de projets de recherche conduits en collaboration avec des organismes nord-terranéens, avec des organismes internationaux et en collaborant avec plusieurs disciplines. J'ai réalisé plusieurs missions de consultation auprès de l'invitation internationale, dont particulièrement la FAO, les banques mondiales, les GIC, mais également auprès d'un groupement de consultations du réseau japonais qui a réveillé dans le cadre d'un projet de gestion intégrée et de l'écosystème productif. Je suis membre du conseil international, de l'union internationale des organisations de recherche forestière et je suis depuis plus d'une quinzaine d'années membre du conseil international. Par ailleurs, j'ai une fibre associative liée aux thématiques que je traite dans mes actions de recherche. j'ai été président fondateur de l'association de forestiers chinoïdiennes, ATTF, membre fondateur de l'association des chercheurs agricoles en Ténésie, la TCA, et je préside actuellement l'association internationale des chorés de Thérenien, dont le siège est à Marseille, et qui a fait l'année dernière certaines grandes d'existence. J'espère avoir l'occasion de participer, animer, organiser éventuellement des événements liés aux sciences forestières et particulièrement, ça me tient à cœur de travailler sur des écosystèmes forestiers de Thérenien, ce qui me permettrait éventuellement de servir la section forêt des filières bois de l'Académie de l'Éricité de la France qui me fait l'honneur de me traîner en sens. Bonjour, I am Vithwaad Moli. I have been an excellent since 1995 at School of Animal Technology and Innovation at Sulanali University of Technology in Thailand. I graduated my PhD from Landsat in Péder-Doulouse since 2006. After I graduated, I came back to continue my work at Sulanali University of Technology. I have an experience in academic administration in the position of Associate Dean Institute of Agricultural Technology from 2008 to 2011, the Chair of School of Animal Production Technology from 2011 to 2015, and the Vice Lecture for Student Affairs and Alumni Engagement from 2018 to 2021. My research experience is in the field of monocastric animal nutrition and production, especially in chicken. last day, my research focus on the improvement of meat quality of the local wing kola chicken by nutrition and production system such as feline and organic system. Kola chicken is a high-peed chicken obtained from the cross of Sulanali University of Technology as a female line and the Thai native chicken as a male line. Kola chicken is one of the local wing chicken and it takes about two months to reach the market size above 1.2 kg. Kola chicken recognize for its meat quality and can make an efficient occupation for Thai smallholder farmer as well as smallholder farmer across Southeast Asia in the near future. Moreover, I have also a connection with animal farm and fish meal company in Thailand. I am really glad to hear that I have a chance to join with FEN Academy of Agriculture. I hope that from my experience I can share and exchange the information and knowledge with all of you. Merci beaucoup. Bien, écoutez, on va clore cette présentation. Vous avez vu que l'Académie c'est la diversité des parcours, ceux qui l'ignoreraient et aussi la présence de nos membres associés, que ce soit le Liban, l'Algérie et puis on avait aussi la Thaïlande tout de suite mais bien d'autres. Alors, tout le monde n'a pas encore, on n'a pas réussi à avoir l'ensemble mais comme l'a dit Christine Ledoux qu'on remercie parce qu'elle a fait ça pendant ces quelques jours vous savez que entre Noël, Jour de l'An, etc. Merci Christine d'avoir réuni d'avoir réuni ces documents. Je dirais quelques mots rapides avant de nous rejoindre là-haut. On voit que quand même qu'est-ce qui est vraiment transversal, enjeux sociétaux, transversalité, transformation de système agroalimentaire commentaire globalement globalement et on voit quand même que, et merci, la science est en marche et vous venez nous renouveler et vous verrez les générations qui défilent, l'escalier, pour se retrouver dans la bibliothèque. A tout de suite. Je vais écouter d'abord encore une fois un grand merci pour cette séance vraiment de réception des nouveaux membres correspondants. Vous êtes ici dans la bibliothèque. C'est la bibliothèque André Bougeron, où est-il ? Il est là. Ah, voilà. C'est lui notre grand grand ordinateur. Il y a ses moyens, il connaît. De la carte, on part au premier parce qu'il n'y a pas de premier mais il n'y a plus de 35 000 volumes. C'est la richesse de cette académie. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous êtes 26 nouveaux membres. Nous sommes une compagnie qui a 120 membres titulaires, 180 membres correspondants, vous êtes dans ceux-là maintenant, et 120 membres associés ou membres associés qui sont nos membres étrangers. C'est-à-dire aussi la richesse de notre académie, tout ça jusqu'à 75 ans. Parce qu'au-delà de 75 ans, on est ou émérite, ou honoraire, selon qu'on était titulaire ou correspondant. Alors, ce qui veut dire que vous êtes dans une communauté d'à peu près 600 personnes, si j'ajoute tout le monde, ceux qui sont en congé, etc. Et ça, vous pouvez nous retrouver sur nos annuaires, sur l'Internet, etc. Alors, pour ce moment qui est important, c'est la remise du diplôme. Vous avez vu que la richesse aussi, c'est la science, l'ouverture de la science, et que notre passion, on l'a vu avec vos présentations, notre passion, c'est la connaissance, c'est connaître. Mais on a aussi une obligation, c'est transmettre. Vous avez vu, certains disaient qu'ils transmettaient, qu'ils étaient déjà enseignants, et du coup, notre devise, c'est une passion connaître et une ambition transmettre. Voilà, donc c'est maintenant notre devise commune. Alors, certains m'ont posé la question de l'uniforme. Alors, il n'y a pas d'uniforme, mais vous nous reconnaissez à la cravate. J'ai envie de se le dire. À la cravate. Donc, ça, vous voyez, regardez notre jeune, notre Libanaise. notre Libanaise, l'arbore déjà, la cravate. La présidente, c'est un couloir. 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 La présidente, c'est un couloir, mais il est là, dans la salle de séance, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, vous verrez, avec ce diplôme, on vous remet un programme. Le programme est quasi complet pour l'année. Donc, vous savez que depuis 1761, il y a une séance publique hebdomadaire. Alors, c'est vrai que pendant la Révolution, c'était des hommes libres, mais je ne sais pas trop comment ça se faisait à l'époque. Mais séances hebdomadaires qui sont transmises sur la chaîne YouTube. Alors, on vous invite sur la chaîne YouTube un mille, mais non, un million, 1700 abonnés. mais on espère davantage, bien sûr, et vous tous, allez faire que notre chaîne YouTube va aussi, bien sûr, connaître beaucoup de succès, puisqu'elle n'est ouverte que depuis un an, un an et trois mois, pour dire, voilà, auquel est arrivé. Et des séances sont vues à plus de 3000. C'est-à-dire que, voilà, la transmission, c'est vraiment ce qui est important de faire. Alors, j'insisterai cet après-midi auprès des membres sur deux points. Vous allez à la fois être en section et à la fois choisir des groupes de travail. Mais ce qui est important, c'est aussi vos productions, vos savoirs, comment les transmettre. Et on a quelqu'un qui s'agit de là-bas au fond qui est notre homme de notes académiques. Oh là là ! Herbétis, pour en tirer son nom, Herbétis attend chacun de vous au moins une note académiques. Donc, voilà. Et ça, c'est le point de voir. Deuxième point, c'est... Il n'est pas là, mais c'est l'académie. Mais l'académie, c'est aussi l'encyclopédie. Comment faire connaître nos savoirs ? Donc là, c'est très simple. Il y a des fiches préférences par ceux qui travaillent sur Adivalor, ceux qui travaillent sur la transmission, etc. Rappréciés. Une page ou quatre pages. Mais sachez que venez enrichir les fiches d'encyclopédie. On n'est pas loin des 500 fiches. Non, c'est ça ? voilà. Là, c'est le forestier. Mais c'est toujours ceux qui plantent pour plusieurs années. Donc les forestiers ont planté l'encyclopédie pour plusieurs années. Bon, écoutez, vous trouverez donc ce programme. Vous trouverez aussi une petite plaquette qui explique l'académie. Et vous trouverez aussi un petit guide qu'elle est fait spécialement pour vous. Un petit guide pour dire qui fait quoi et où trouver qui dans cette académie qui est très simple. Merci à Christine Ledoux qui a préparé ce document et qu'on a vu avec vos membres du bureau. Donc voilà. Donc avec les membres du bureau qui vont venir se mettre ici. Chantal, Jean-Jacques, Bertès, Marion, 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 il est allé vouloir. Un point de Marion qui nous rejoignent. Pour montrer que s'il y a trois femmes qui ont été timides, qui n'avaient pas envoyé leurs vidéos à temps, etc., les femmes ne sont pas encore majoritaires au bureau mais elles sont trois au bureau. Alain Vaugent, voilà, son diplôme. Chacun des membres du bureau vous remettez. Ensuite, Christian Duprat, Alain Vaugent, Alain Vaugent, Alain Vaugent, Mathieu. Applaudissements. Applaudissements. À la fois, on félicite, mais je crois déjà avoir quelque chose à lui demander. Voilà. Anne-Charlotte Dock. Applaudissements. pardon charlotte du noyer que j'avais compréhendu Guillaume du noyer mais c'était le même nom c'était Pascal c'était Pascal ensuite Philippe Vincent Châtelier il est là il me fait plaisir de remettre le diplôme à personne Alain Châtelier Philippe Réveau tout à l'heure vous avez entendu qu'il était prêt à aider à la diffusion dans un an et demi François Sebinet Alain Goujon Bruno Mouliat Marc Bardin Christophe Robaglia Christophe Robaglia Jacques Tassin on a vu l'originalité de sa présentation Serge Morand Sébastien Trier je l'ai vu alors ça me fait plaisir parce qu'il m'a aidé au début des travaux prospectives mais j'étais au conseil général il y a plus de 20 ans Philippe Le Grand Philippe Le Grand Jean-Charles Le Blanc Isabelle Chouchon est-elle là ? Oui Pierre de Lépineau Et grâce à lui on a eu ici une exposition d'Alain Valor et d'Alain Valor et d'Alain Valor vous êtes encore président Olivier Roy Olivier Roy Yvette Thoma Yvette Spada Philippe Goldschman Alors là nos membres associés j'aurais dû commencer par eux quand même Valta venez là Merci à vous Bravo Merci pour votre intervention à la séance sur le 7 Voilà et après une participation à une séance qui était remarquable Merci à vous Merci Merci à vous Après la vie calique que j'ai vue tout à l'heure la section forêt vous voyez comment elle prend d'importance Merci Je ne pense pas qu'il peut tailler sur l'Embassé C'est très important C'est un groupe de civils C'est un groupe de civils C'est un groupe de civils Voilà qui m'a dit Voilà Aoua Gadougou si vous voulez parler avec lui pas de problème il est bien sûr très ouvert il va nous envoyer il va nous envoyer sa vidéo sa vidéo voilà et Charles Roderick De Wa il n'est pas là et bien écoutez maintenant buvons à notre santé Applaudissements Applaudissements Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy